Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lourac de la Providence, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder vos énergies pour la période du 15 au 30 avril 2023, voir ce qui se passe tout simplement dans vos énergies. Merci à tous d'être là, on va commencer donc par les taureaux. Donc je ferai taureau, vierge et capricorne. Voilà, une petite vidéo rapide pour tout simplement ressentir ce qui se passe dans vos énergies. Voilà, je prends du temps pour vous parce que c'est vrai que je n'ai pas trop de temps et ça me tient à cœur de vous transmettre quand même un message. Voilà, donc les taureaux, on voit la force ici, on voit cette idée vraiment d'apprivoiser la vie, vos objectifs. Donc c'est plutôt pas mal. Allez les taureaux, on va regarder pour vous. Voilà, on doit accepter certaines situations qui se terminent. Et puis donc, j'utilise l'oracle des forains. Donc on voit ici la force, la mort et puis l'équilibre au niveau. C'est-à-dire que tout ce qui va être au niveau de votre construction de vie. Donc là, vous êtes plutôt, eh bien, je dirais, vous... Voilà, vous vous domptez un petit peu, vous jouez un petit peu. Oui, j'ai envie de dire jouer avec les énergies. Il y a la roue de la fortune ici pour vous, donc c'est très bien. Oui, voilà, on me parle de maîtrise. Alors vous sortez effectivement, ou on vous encourage à sortir d'une situation avec le piaveur ici, dans le langage forain. Le piaveur, eh bien, on vous demande effectivement de bien regarder ce qui se passe autour de vous. C'est très important. Alors, afin de maintenir en place, eh bien, vos objectifs, vos objectifs financiers aussi. Alors on peut avoir effectivement, faites attention à qui aussi vous communiquez. En tout cas, vous avez quand même la protection, les taureaux, pardon. Vous avez la protection sur vos nouveaux projets. En tout cas, on vous encourage aussi dans tout ce qui va être au niveau du travail manuel, que ce soit homme ou femme, dans la créativité. Il y a de la joie pour vous. Vous allez vraiment trouver un équilibre. Alors continuez d'avancer sur votre chemin tel que vous êtes en train de le faire. Bon, tout ce qui ne résonne plus avec vous, vous allez le laisser partir derrière vous. D'accord ? Nouveau départ, nouvel espoir, nouvelle direction pour vous. Vous avancez tout simplement, eh bien, en équilibre. Après, effectivement, une période où peut-être vous vous êtes fait avoir, hein. Donc, effectivement, vous êtes peut-être un petit peu plus vigilant. En tout cas, on vous accourage d'être vigilant, hein. Parce qu'avec le pied à verre ici, on vous demande effectivement d'être lucide. Voilà. Vous allez effectivement réaliser vos rêves, vos rêves avec une forme de structure, en tout cas. Plutôt un alignement. On parle aussi de relations équilibrées. C'est plutôt lumineux et joyeux, hein. Concernant, effectivement, peut-être que des personnes ont pu vous empêcher d'avancer les taureaux, ou vous bloquer, hein, ou bien vous faire perdre quand même une forme de stabilité. Mais en tout cas, vous êtes en train de retrouver cette stabilité. Donc, ayez confiance. Et puis surtout, moi, j'ai que cette carte qui me gêne, en tout cas, qui m'interpelle. On vous demande d'être lucide, d'accord, dans vos fonctionnements. Allez, message. Message. Donc, aussi, arrêtez peut-être s'il y a un peu de consommation, que ce soit alcool ou autre, ou trop de sollicitations, d'accord, pour afin d'être équilibré. Allez, pour les taureaux, ben, c'est bien, hein, donc on ne va pas épiloguer. Aura de l'amour. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. L'équilibre de l'âme et de l'animal. La fusion des deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même. Le ying et le yang. Pour créer un équilibre parfait. Eh bien, oui, effectivement, les taureaux, développer son féminin, son masculin, les mettent tous les deux en équilibre. On parle de domptage, ici, dompter son énergie, afin, effectivement, de trouver cet équilibre. Beaucoup de réussite pour vous à venir. Effectivement, il faut vraiment vous équilibrer et être vigilant, en fonction de ce qui vous entoure tout de même, afin de ne pas perdre d'énergie. Voilà les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, on a ici la roue de la fortune, comme on dit. Donc, c'est plutôt très, 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 très sympa pour vous. Ça va être bien. Ça va avancer sur votre chemin. Vous êtes très certainement aussi aidés, accompagnés, en tout cas, dans de très belles énergies, les taureaux. Juste ne pas vous laisser influencer avec des choses un peu toxiques. Allez, les Vierges. Bonjour, les Vierges. Et bienvenue sur la chaîne L'Orable de la Providence. Donc, nous allons regarder vos énergies. Les Vierges. Que se passe-t-il dans vos énergies? Le Chineur et le Narvalo. Narvalo. Bon, alors, des énergies plutôt... On parle quand même de déséquilibre ici. Quelque part, vous ne savez pas trop où aller, ou alors vous êtes plutôt en train de vous éparpiller. Donc, faites attention à ce que vous mettez en place, les Vierges. Faites attention à ce que vous mettez en place. Un petit peu trop d'éparpillement. Allez, les Vierges. Bon, alors, ça va, parce qu'il y a réellement l'envie d'un nouveau départ. Ouais, donc, essayez vraiment de rester alignés, les Vierges. Oui, parce qu'en fait, vous avancez quand même sur un chemin positif. Vous allez réaliser une forme de structure. On me parle ici quand même de stabilité au niveau professionnel et sentimental. On peut voir aussi une possibilité de construction de famille, etc. Mais essayez vraiment de ne pas vous éparpiller. Ah oui, donc c'est le moment de mettre en place des choses positives pour vous. Mais évitez de vous éparpiller. Ouais. Évitez de vous éparpiller, sinon vous risquez de redescendre et de retomber. Voilà pourquoi on me confirmait ça. Faites attention de ne pas vous éparpiller afin de ne pas justement perdre ce que vous avez mis en place, les Vierges. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Vraiment, il faut savoir, peut-être qu'il faut savoir ce que vous voulez réellement afin que de pouvoir manifester tout cela. Parce qu'effectivement, il y a des possibilités vraiment de nouveaux départs, d'aller vers ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Mais on peut éventuellement se prendre les pieds un peu dans les cordes, puisqu'il y a peut-être trop, trop, trop de possibilités autour de vous. Ou alors, tout simplement, il ne faudrait vraiment pas partir dans tous les sens. C'est le message que j'ai pour vous. Voilà, ça revient, ça me répète. Alors, donc, la nature, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste. Le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Donc, voilà, nouveau projet, nouvelle possibilité. Il y a juste, faites attention de ne pas trop vous éparpiller, d'accord ? Mais sinon, c'est très positif. Il y a vraiment de belles choses qui se manifestent à bout, que ce soit au niveau familial. Donc, il peut y avoir effectivement des grossesses, des désirs de se mettre en couple pour créer une vie de famille. Aussi, c'est possible. Et puis, au niveau du professionnel, eh bien, les projets sont en gestation. Donc, ça va être plutôt sympa pour vous, les vierges. Donc, juste une chose, ne vous éparpillez pas. Les capricornes. Allez, les caprices. On va voir ce qui se passe dans votre vie, les capricornes. Alors, j'ai un premier message, une fin de contrat de travail, une fin de professionnel. Mais on parle de travail manuel ici. Alors, peut-être que vous devez arrêter un travail manuel. Donc, ça, c'est un premier message. Ensuite, eh bien, effectivement, là, il y a une fin de situation professionnelle qui va se manifester à vous. Pour vous permettre, effectivement, de partir sur un nouveau départ. Mais il y a quelque chose à changer dans la structure. Ah, les capricornes. Oui, il y a une élévation. De toute façon, vous mettez des projets en place. Vous grimpez des échelles. Donc, effectivement, il se peut que vous changiez de poste, tout simplement. Il y a un changement de poste qui vous sera bénéfique. Les capricornes. Allez, c'est parti. Il y aura un équilibre financier. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais attention tout de même. Voilà, c'est pour ça que je disais au niveau professionnel. Attention aux propositions. Parce qu'on peut aussi vous faire des propositions alléchantes. Mais c'est pour vous mettre sur la porte de sortie. Il y a tout de même un équilibre à trouver, les capricornes. Vous allez quand même trouver un certain équilibre. Mais j'ai envie de vous dire que cette période du 15 au 30, vous allez très certainement devoir laisser des choses derrière vous. Et qui seront complètement derrière vous. Vous ne pourrez pas revenir en arrière, les capricornes. Voilà pour ça. Pour certains, vous allez arrêter de vous faire prendre pour des imbéciles aussi. Quand même un nouveau départ très positif, très, très, très positif, les capricornes. Mais effectivement, ça va vous demander de modifier la structure actuelle. D'accord ? Alors, pour certains, effectivement, il y a un changement de poste qui sera positif pour vous. Alors, mais pour d'autres, on vous dit vraiment, faites attention de ne pas vous faire avoir au niveau financier, au niveau de l'argent. D'accord ? Allez, ah ben oui, tiens, je vais regarder avec les chats mystiques. Vous pouvez vous faire rouler un peu dans la farine, les capricornes. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, de prendre contact avec moi. J'ai toujours un petit peu de temps pour les consultations en privé. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Capricorne. Ouais, c'est ça. Attention de ne pas vous brûler. Ouais. Attention de ne pas vous brûler les ailes, les capricornes. Oups, opo, c'est ça que je voyais. Faites bien attention. Donc, alors, pour certains, effectivement, vous avez vu clair et ça vous évite, effectivement, d'aller vous brûler. Et voilà, donc, vous avez pris du recul concernant une situation. Voyez ce que ça résonne en vous. On parle, pour moi, ici, quand même, d'une relation sentimentale, affective, où il y a pu avoir, effectivement, du désir, etc. Mais, en fait, ça retombe aussi vite que c'est monté. Ici, voilà, on a pris une petite douche froide. En tout cas, ce n'est pas grave parce que c'est plutôt bon pour vous. Et ça va vous permettre, effectivement, de vous dépatouiller de situations qui ne vous correspondent pas. Et puis, de retrouver, eh bien, cette place ici. Cette place qui va permettre vraiment de retrouver, eh bien, votre équilibre, que ce soit émotionnel, affectif, mais surtout, j'entends ici, émotionnel, un équilibre, justement, qui vous permet de repartir sur autre chose. Voilà, les capricornes. Allez, message, donc, de l'oracle, de la spiritualité pour les capricornes. Qu'avons-nous comme message à vous transmettre, mes chers amis capricornes ? L'émotion, vous voyez, il y a quelque chose là-dedans. L'émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Il y a quelque chose à se défaire. Celle-ci m'appelle aussi pour vous. Alors, je vais vous faire ce petit cadeau-là, de la récupérer. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Alors, des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Voilà, donc, pour certains, vous avez eu chaud aux oreilles, comme on dit. Donc, mais ça va bien. Ça devrait bien se passer si vous restez bien centré et que vous vous libérez, eh bien, de situations qui ne vous conviennent pas. En tout cas, voilà. Savoir jongler, c'est savoir aussi rester en place pour ne pas être déstabilisé. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez, vous pouvez liker, vous abonner, mettre un petit message. Ça fait toujours plaisir, mais c'est à votre guise, chers amis. À très vite. Sous-titrage ST' 501